Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 schizophrène ? Oui, vous êtes dans une alliance, vous en tirez les bénéfices et puis vous jouez votre jeu. C'est un allié turbulent au sein de l'OTAN, mais je n'ai pas à noter que monsieur Erdogan voulait sortir de l'OTAN, en tout cas à ce stade. Le président Erdogan sait aussi que l'Union européenne est le premier partenaire économique de la Turquie, donc malgré des velléités hégémoniques, il faut choyer ses partenaires. En sont-ils conscients ? Il est complètement conscient de toute façon, il a dit qu'il ne va pas l'avenir de la Turquie ailleurs que dans l'Union européenne, donc il l'a dit lui-même. Et donc à partir de maintenant, à mon avis, il faut arrêter ce discours un peu punitif, accusatoire contre la Turquie, il faut arrêter ce langage de sanction et il faut essayer de se concentrer sur les intérêts communs, développer les relations commerciales et répondre aux défis planétaires comme, vous voyez, le réchauffement climatique, la crise sanitaire, le terrorisme. Donc maintenant, il faut développer ses points communs. Voilà. Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.